et on est blanc forcément 05 de commis 25 minutes 5 pas 30 secondes chacun et voilà il joue hoshi on va jouer hoshi et là il joue hoshi ou komoku ok et on va jouer un petit komoku allez on change ces derniers temps on faisait beaucoup de hoshi donc à changer un peu la gs plus à stopper rachat de kgs par l'aga il me semble ok d'accord et il joue comme ça on va prendre le coin on va prendre le coin j'aime bien les points oh il vient là d'abord d'accord on vient ici ok et je vais tenuki il vient par là je m'en vais ici je suis assez content de pouvoir n'avoir plus tenuki par là il vient ici on vient là pour protéger notre faiblesse et je vais jouer un peu plus lentement parce que là je joue très vite bon après c'est pas le coup le plus compliqué du monde mais attention j'ai quitté là bas pour pas qu'il te prête qu'il te prenne la tête avec mon neuf avec mon set bot affiché t'as quitté là bas ah t'as quitté la partie ouais oui la dernière fois le gars qui faisait chier oui avec ça je vais jouer sans son je pense ici bon il fait un mur mais ouais je sais pas là dessus là plutôt je sais pas dans cette position est ce que j'approche le sans son ou pas parce qu'il a déjà sa pierre en k3 donc pouf 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 ou alors j'approche ici mais tac tac il vient ici il est assez content en vrai je sais pas comment approcher ça vraiment j'ai déjà vu le san san mais c'est bizarre de laisser l'extension en k3 directement même si comme ça en troisième ligne il préférait que ce soit en k4 et du coup il y a le coup à l'épaule en l4 qui est quand même assez sévère donc il sauterait ensuite c'est un peu chiant pour lui il préférerait faire une extension j'imagine pourquoi prendre le coin on va prendre le coin aussi bien il va pousser de ce côté hein il y a plus de potentiel ici en soi ouais logique du coup j'ai réfléchi à tout ça pour rien et il veut faire le double année peut-être normalement si tu fais ça c'est pour faire le double année là il vaut mieux pousser une fois encore parce que si on pousse pas ici là j'ai déjà expliqué je crois deux trois fois en partie si s'il descend en n2 c'est sente parce que si je ne réponds pas à son futur n2 il va en s4 et je suis mort parce que même si je descends il fait année je protège et il vient en s1 et ce tsumego c'est mort donc autant pousser ici surtout qu'il n'aimerait pas se manger le année et double année donc il continue et là on a beaucoup moins de problèmes on a le sente il a un mur on a trois coins potentiellement on va surtout empêcher que cette influence serve à grand chose donc on va approcher par ici ce qui menace de venir directement embêté en p5 notamment et si on peut venir en p5 il protège et on peut sauter ou monter ici et c'est chiant puisque son mur sert à moins de choses c'est pour ça que c'est pas très bon d'aller en o3 sauf s'il avait déjà une pierre par là par exemple il descend comme ça on va protéger parce qu'on a pas envie de mourir s15 oui aussi ok bon il joue le il joue les coups de fin de partie ça donne envie de venir par là parce que s'il coupe t'arri capture je descends et je suis vivant et s'il peut pas me tuer bon ça sera accompagnement sente de faire son truc mais là je gagne si je réponds il peut attaquer comme il veut cette pierre donc de toute manière ici c'est quoi c'est soit je fais 1,2,3,4,5,6,7,8 points soit tac il prend tac je vais là et j'en ferai 1,2,3,4 pour 4 points je trouve que ça vaut le coup d'aller là non si il vient ici ça donne quoi je vais là il va là ici tac tac j'ai l'impression que ça vaut le coup j'ai l'impression que ça vaut le coup ok ok il s'en fout il vient direct hop on vient vivre il faut protéger la coupe ça semble quand même dangereux il peut descendre d'abord s'il veut il peut descendre d'abord il a le droit ça vous gêne pas qu'il n'y ait pas de musique ou ça va il joue comme ça un coup à l'aisselle du coup c'est l'inverse du coup à l'épaule si blanc jouait à par rapport à cette pierre c'est le coup à l'épaule là c'est le coup à l'aisselle du coup je pense que c'est pas mauvais de venir là même si on perd cette pierre un moment si on fait un mur ici c'est super assez surconcentré cette position je pense que s'il monte j'ai le droit de faire ça ici il serait peut-être plus tenté de venir en S8 ouais non c'est nickel ok 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 j'essaierai de régler pour la prochaine fois mais comme ça au moins si la partie est intéressante parce que c'est pas forcément c'est pas sûr je pourrais mettre sur Youtube quoi c'est ça qui est sympa il joue ça alors c'est marrant quand même de voir que si je joue là c'est un photo qui m'a déchiré directement c'est bizarre comme coup c'est bizarre comme coup je trouve on a l'impression que noir il y a déjà en panique totale ça me donne envie Q6 mais est-ce que c'est bon je vote Tenuki c'est même oui oui en soi ouais je peux même ignorer aller en R14 en fait oui et dire bon bah débrouille toi avec ton truc oui c'est pas faux parce que c'est vrai que là insister trop c'est un truc à à abîmer ces deux pierres alors qu'en soi ici voilà il est surconcentré il reste énormément d'Aji on est vivant là ici il y a Koomak dans le coin on est en coin ici soit on approche soit on prend le coin bon c'est peut-être un peu risqué de prendre le coin parce qu'il pousse là il va là je vais ici et il fait son extension tout en passant ça donc ça donne plus envie d'approcher il va me passer je pense ouais elle approche plutôt il va passer on monte parce qu'on a pas envie de se manger le hané il reste toujours cet Aji tac qu'est-ce qu'il fait je peux encore faire cet Atari il va passer au-dessous donc c'est pas une très belle forme ah il vise très petit ok ça c'est un trick play non ? est-ce que j'ai le droit de couper ? ça fait un peu les joseki modernes de pince imaginons il avait pincé là j'avais fait la double approche et il venait ici les kema modernes c'est c'est récent ça alors on dirait moi l'adversaire pas penser au jeu ça fait 10 ans que j'ai pas vu ce coup ouais ça fait longtemps que j'ai pas vu ce truc mais ça fait un peu du coup le kema moderne celui-là ou celui-là du coup sauf que normalement il y a une pierre ici donc si normalement on monte je pense que là on monte de toute façon quand tu peux couper tu coupes et on vient couper ici donc je sais qui c'est ça sauf que là il lui manque une pierre et comme je suis un peu en avance autant jouer solide il descend là donc là oui effectivement attention si je vais en p12 et qu'il va lui-même en s14 je ne peux pas bloquer parce qu'il met atari et quand je sors il capture tout donc il veut ce coup s14 blanc après oui ça serait bon de jouer vers s14 ou s13 s13 a l'air quand même sympathique ça retient une liberté et ça abîme forcément sa forme il va protéger on recule ce qui nous donne accès à r17 et lui il est pas sorti d'affaire on va faire ça et là il est pas connecté encore donc ça fait deux groupes contre pour l'instant 4 ça fait un peu comme si on commençait un atari go et qu'il avait fait atari de côté et il fait ce coup il a le chicho je pense que oui salut goshi ça va oh il a le chicho là je pense je vais aller chier au kazoo ah non il a pas le chicho bon bah on va prendre le sansan on a pas besoin de sortir base de vie ouais il a un peu craqué on a pas besoin de protéger bon il fait atari ça c'est tentant mais on a pas envie de lui laisser faire l'atari plus l'atari prendre la force sur le centre pour attaquer ces trois pierres mais c'est embêtant l'attaque sur ces trois pierres pareil le hané je suis pas sûr que ce soit très bon en fait si je vais laisser ces atari même s'ils sont pénibles si jamais il les fait il me donne quand même un gros coin potentiellement mais si je le défends par là il pourra me faire boshi et là ça commence à être compliqué pour ces trois pierres même si c'est encore discutable le combat on va plutôt sortir avec ces pierres là en appuyant sur sa faiblesse ouais j'aurais pu faire masse en haut mais j'ai pas envie de laisser tout ça j'ai pas envie de tout laisser et d'ailleurs aussi ça vous gêne pas je crois que j'ai déjà demandé mais qu'il y ait pas le le chat sur l'overlay quand il joue au RPG Modoki quête beaucoup quoi ? j'ai pas compris c'est la guerre on me connaît et il vient ici d'accord sachant qu'il ne peut pas couper j'ai l'impression donc on sort il peut pas couper hein tac 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 atari ici on capture il peut reconnecter là mais on vient ici ouais c'est bon il y a pas grand chose il vient là on continue on a pas envie de se manger le hané et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? c'est vrai que le nord attention hein il faudra s'occuper de ses trois pierres même si elles sont un peu plus solides maintenant il a clairement enclenché le mode overplay un peu oui il est entre overplay et j'ai laissé tomber ça c'est un peu le point vital mais ouais c'est quand même douloureux si on se prend ça en même temps jusqu'où je vais avec ça en fait s'il fait hané je saute s'il continue on joue par là ça attaque fortement ses trois pierres est-ce que j'ai pas le timing justement de rajouter un coup par là maintenant je pense c'est toujours mieux que le gun mod ah non c'est pas gagné encore pour blanc c'est pour ça là il faut que je m'occupe de ce groupe je pense tac s'il bloque je fais s9 ouais la coupe elle est est-ce qu'on abandonne pas ces quatre pierres c'est gros hein je sais c'est des pierres de coupe ouais c'est des pierres de coupe mais en même temps c'est gros quoi c'est hyper gros ouais c'est tentant surtout qu'il doit rajouter un coup donc je prends sa sainte quoi c'est quand même pas on n'est pas immunisé contre une coupure de courant ou une panne internet tout n'est pas perdu pour nous c'est pas sympa on va couper c'est quatre pierres contre même si c'est des pierres de coupe donc c'est gros mais atari 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 tac hum 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 ok il vient les prendre bon on est content on vient par ici on attaque ça bon il a la descente gratos est-ce que ça vaut pas le coup de pousser une fois ici il protège et on peut jouer ailleurs ensuite s'il joue là on va là si ici on va là on a deux yeux s'il vient par là d'abord on protège et on a la forme en quatre ça a l'air intéressant de pousser une fois ici parce que si je viens là il peut descendre et il a quand même une bonne bah c'est senté et il a une bonne structure pour commencer à faire des yeux alors que si je pousse là quand il protège j'ai des pipes par là des trucs genre c'est sympa coupe tu réfléchiras après exactement au pire si le courant croc reprend la partie à la place de braise merde je laisserai un belge jouer à la place j'aurais pu sauver les quatre pierres oui ouais normalement oui j'aurais pu mais est-ce que ça valait le coup je pense qu'elle ira pas sur youtube celle là parce que je parle trop avec le chat comme il n'est pas affiché ça va être ennuyant pour les personnes qui regardent donc on va pas mettre bon on capture c'est cool on a plus de soucis ici ça sera pas des menaces de co ou quelque chose du genre voilà je pense qu'il ouais il développe quelque chose ici comment on joue ça l'IA je suis sûr elle dit un truc par là ou alors l'IA elle dit ah non t'as assez de points donc tu peux jouer des trucs tranquilles comme E3 j'imagine pour retirer le co il est dans le coin en vrai j'ai bien envie de jouer par ici ce qui menace de mettre de la pression en jouant J3 et en même temps ça a un coup d'entrée vers le centre de noir tac 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 le haut et le centre deviennent gros quand même ouais c'est gros c'est gros ok ça m'approche comme ça on va protéger il vit en D3 j'imagine protège il joue là c'était un trick move ça parce que je connais le D3 mais faire ça d'abord qu'est-ce que ça fait ça change du coup cette séquence oui à cause de cette pierre du coup ça me force à venir là il se dit si je protège cette pierre il peut faire Atari je protège et ensuite il peut jouer par là et il menace de prendre tout ça du coup on va sacrifier cette pierre on a assez de cash je pense donc c'est plus intéressant d'abord on fait ça et on revient par là si je joue là on fait ça ouais on va faire ça on va faire ça et on peut revenir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ouais je cherche une menace je regarde s'il y a une menace intéressante ici ça va avoir des coups par ici ça peut être intéressant L3 après L3 est-ce que ça va pas se transformer en jeu qu'il m'a déchiré pour blanc M17 M18 T19 ah il part ici ouais oui pour menacer qu'il fasse pas le bord nord tout simplement T19 tac il répond ici en fait le problème c'est que quand je joue ça une menace il me met direct en attaille je pense que je préfère faire K4 qu'il menace de couper ici dans l'idée ça j'ai encore un L2 derrière un fétichiste JT19 c'est ça c'est ça c'est ça ouh capture oh lui il a deux menaces oui oui effectivement si je capture ça il descend ici je capture cette pierre gothée est-ce que ça vaut le coup tac il vient là je capture cette pierre il vient là je capture et ensuite il a le choix soit il prend ces 4 pierres mais je coupe là ou je peux venir par là soit il protège par là ou il vient par là mais je peux protéger ces pierres et s'il protège là et que je viens là il vient ici je viens là il vient là je vais là 1, 2, 3 non je suis mort ouais hmm j'ai deux tusses tu manges de co ah oui il y a ça aussi à prendre en compte il y a tellement de choses je répondrai pas et tu m'ouvrais 2 répondrai pas à quoi il date de toquant le message je répondrai pas salut thérapie en tout cas je pense que je vais capturer il y a tellement de d'incertitudes il peut y avoir il peut y avoir des gros échanges mais en soi s'il me tue ici mais que je tue là il y a tellement de cash pour blanc en fait des coins énormes noir en a un énorme également mais il reste 7 coupes également c'est dur quand même ton job c'est de sniper Chris en fait ah oui j'avais pas vu le message de Chris salut Chris là s'il jouait Q18 j'étais mort non pourquoi il fait ça bah du coup je vais vivre ici et il me restera ça ou ça ou venir par là il est méchant avec moi le monsieur c'est du harcèlement il y a pas mal de problèmes il y a pas mal de problèmes S15 c'est en effet sympa ouais ouais il est sympa je sais pas si je devais capturer ou si je devais répondre une fois mais après c'était le même problème pendant plusieurs coups ouais il y a pas ok alors nous sommes blancs parce que c'est un Q on a 0,5 de commis 25 minutes chacun plus 5 fois 30 secondes donc salut à tous sur Youtube si jamais je la poste il joue un Komoku en haut à droite ok on va jouer un petit Hoshi et un double Hoshi et lui qu'est ce qu'il joue Shimari ou approche Shimari ok on va approcher son autre côté comme ceci pour éviter qu'il fasse deux Shimari il répond comme ça d'accord il aimerait beaucoup avoir ce R8 je pense vu la position derrière je pense que c'est pas si mauvais de toute façon c'est difficile de fermer ses Hoshi on va juste répondre comme ça tranquillement c'est vrai qu'on t'aidouki souvent cette forme mais on peut très bien faire cette forme tout à fait droit et si l'adversaire approche par là il y a tout à fait droit de venir ici en fait je pense pas que ce soit foncièrement mauvais après il est très content d'obtenir R10 peut-être que je pouvais aller en R9 moi-même je sais pas je me demande ok il veut cet endroit ok qu'est-ce qu'on joue par ici ou par là s'il joue en fait les deux sont bons pour lui le F3 ou F17 noir a envie d'un de ces deux coups on peut pas en empêcher il faut voir par rapport à la position en face qu'est-ce qui est le plus intéressant souvent on dit qu'avec cette forme c'est quand même intéressant d'y aller mais là il y a 4 pierres s'il vient ici et qu'on recule et qu'il développe là ça commence à devenir chaud de venir par là donc on va venir ici O3 coup de botte ah oui O3 mais j'hésitais à venir en L3 qui menace de venir en O3 justement et qui fait chier c'est le point vital du kosumi j'ai hésité un petit peu mais on va quand même essayer d'avoir un coin ici à peu près il vient là d'accord en vrai on va fermer ce bord est plus intéressant on va peut-être jouer par là parce que si je viens ici il peut approcher on kick et on pince ouais je sais pas si on vient ici il vient au milieu sinon on va développer ici s'il approche on peut venir au milieu on a déjà une pierre ici en tout cas on ne kick pas et on a possiblement potentiellement trois coins donc c'est cool c'est plutôt bien c'est plutôt bien qu'est-ce qu'il joue ici il joue assez solide assez proche ses formations nous aussi cela dit et il approche par ici d'accord histoire d'avoir une extension naturelle ici ou ici on va attaquer comme ça il vient là et on le kick il monte on fait ça tac on revient et quand il revient en fait il est surconcentré j'aime bien cette séquence parce que si je viens ici et qu'il vient là déjà il reste deux l'adj dans ce coin ça attaque un peu ces deux pierres directement je trouve on le pousse par ici on le pousse vers notre force peut-être qu'il a envie de directement venir en C16 ou en B16 peut-être un peu plus judicieux ok non il le fait pas ça va faire un gros coin par contre quand il monte que je vais en là je vais en B14 je pense ouh c'est très gros ça non c'est immense maintenant c'est quoi la réponse c'est ici ou c'est là ça c'est vraiment pour dire je prends le coin en tout cas ça c'est sûr il y a moins d'adj dans le coin d'ailleurs parce que là il y a peut-être des petits trucs je sais pas il y a peut-être des petites choses et tu devras courir avec ça là quand je fais ça c'est que je prends un peu plus de force sur l'extérieur mais il peut avoir le B15 chercher en début de base de vie moi j'aime bien ça plus agressif ça laisse moins d'adj il va devoir courir s'il court vers là il pourra peut-être plus facilement rentrer dans cette position donc j'aime bien ok en même temps si on n'arrive pas à tuer ça ou en tout cas profiter de profiter un peu en faisant courir de construire quelque chose ben il aura eu raison de rajouter tous ces coups là il se dit c'est largement assez et il me tuera jamais et j'ai gagné je pense que dans son espèce c'est vrai que là c'est assez conséquent ici est-ce que je dois j'aurais dû approcher plus tôt mais à quel moment du coup peut-être approcher ici dire bon on finit le Fuseki lui il se développe là nous on aurait ça ça et ici je pense pas qu'on soit en retard mais je sais pas si je dois approcher est-ce qu'on doit approcher cette formation revenir par ici titiller un peu j'aurais surtout envie de voir comment il va réagir on a des suites on a des scents ici forcément sortir aller en R15 il y a des petites suites c'est vraiment tester sa réaction s'il va en P16 par exemple on pouvait sauter ok il vient ici ça donne envie de venir en R15 s'il vient ici on vient là ouais bon T19 en cinquième coup c'est contagieux ton truc ça me fait peur ouais T19 en fait il va insister jusqu'à ce qu'un jour je joue T19 et il sera son âme sera apaisée alors qu'est-ce qu'il répond à ça je sais plus dans les séquences mais j'ai déjà vu ça dans une vidéo de Mathieu Delisotti il recule comme ça dans ce cas je peux m'appuyer ici tac tac et si je descends il fait Atari je vais là il revient là je vais ici s'il fait Atari de ce sens c'est mauvais s'il fait Atari de ce sens je vais là soit il continue mais dans tous les cas je peux venir ici ensuite et s'il coupe je peux me faire capturer c'est compliqué je pense en tout cas que ce coup ça se joue peut-être qu'il faut connecter ou alors aller là on aimerait bien avoir une pierre ici clairement mais en vrai déjà là ces deux pierres là sont presque séparées comment est-ce qu'on profite au maximum de ça parce que si je viens ici il coupe tac à moins que je descends s'il coupe on fait Atari il monte je monte ouais mais si on fait Atari il sort et on en atterrisse trois pierres et en fait il revient non non c'est une mauvaise idée donc ça c'est pas possible pour le moment ça s'il fait Atari ici on revient là même s'il capture la pierre on s'en fiche un peu en fait on aurait détruit cette position si on connecte il descend comme ça j'imagine peut-être qu'il y a ce genre de coup également du coup tac il viendrait ici parce que s'il fait l'Atari en fait je fais Atari ici il monte et moi je peux faire Atari là tac et revenir m'installer donc ce genre de coup s'il avance on connecte s'il pousse ici on peut faire ça pour menacer ici j'ai l'impression que c'est intéressant ce genre de coup et s'il protège est-ce qu'on peut couper ? non peut-être pas j'ai l'impression que c'est intéressant ça fout le bordel un peu dans sa position si on perd des pierres c'est pas grave on pouvait pas le laisser tout avoir en fait sachant que dans la partie il faudra trouver le timing pour attaquer ça mais là je voyais pas comment attaquer ça intelligemment peut-être juste ce qu'est marrant c'est le coup qu'il aimerait bien avoir il fuit par là on le fait courir on construit un peu ici on aimerait bien avoir ce jeu H3 aussi bien le bot il va dire non non mais c'était compagnon de la jalousie de s'installer ici ok qui va déchirer est-ce que c'est bon tout ça est-ce que c'est bon tout ça je descends ici est-ce que c'est le timing du R17 ou pas ? je pense que non il faut que j'aille là je pense et là le R17 commence à être chiant peut-être N17 d'abord je sais pas ce qu'il fait à ce moment là en fait en même temps s'il descend c'est complexe je trouve c'est complexe protège c'est la faiblesse ici clairement il y a beaucoup moins de choses dans le coin maintenant mais je suis assez content qu'il soit pas allé par là je vais ici il lui reste une coupe euh ouais je reviens là non ouais il a l'air intéressant d'aller par ici protège il y a la coupe donc il va protéger la coupe d'une manière ou d'une autre et on sort parce que sortir c'est quand même cool si on sort comme ça il peut couper Atari il sort et ensuite on peut faire Atari ici Atari là on vient là s'il va par là on prend s'il vient par là on va là s'il va par ici on prend donc il va par là mais on recule et il peut pas bloquer parce qu'on a une pierre ici donc il prend une sorte d'Atari par là on peut faire ça il capture on va là il répond à l'Atari et on revient là c'est bon donc on a le droit de faire ça et donc ici il recule là il a pas le droit de venir en P15 ok pour le coup ça donne vraiment envie de chercher jusqu'au bout à ce qu'il joue ce P15 de le forcer à venir tac s'il est en P15 c'est les mêmes séquences et s'il avance ici on protège il capture on revient là il peut faire Atari mais ça va abîmer sa formation ici et nous c'est ce qu'on voulait attaquer à la base ok et s'il vient ici tac même séquence c'est intéressant ça non ? peut-être que je fais n'importe quoi salut salut Fed comment ça va ? c'est pas évident pas évident du tout après ça se voit clairement que blanc il cherche des faiblesses là on s'appuie sur la faiblesse ici et là ça se voit clairement ouais ça va très bien merci on a gagné la première donc ça se passe bien celle-ci on prend notre temps l'adversaire aussi je pense qu'elle ira sur Youtube celle-là on va dire les deux joueurs essaient de réfléchir je voulais mettre la première mais c'était assez elle était un peu particulière on va dire si sur Youtube vous voulez voir la première n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch et sur l'historique des vidéos tout simplement et vous trouverez ça du lundi 12 février et s'il fait P15 s'il fait P15 c'est justement ce que je viens de dire ah oui t'es peut-être arrivé juste à ce moment là P15 je fais Atari il peut pas reculer donc il capture mais dans ce cas on peut faire Atari ici il va là et on coupe en R17 et en fait il va perdre un côté ou l'autre ok on vient ici et ça revient en même en fait tout ça là quand il revient là il y a cet Atari et ensuite la coupe ici et là ça s'enclenche si j'ai pas dit de bêtises si je me suis pas trompé dans la lecture de tout à l'heure là où je vous montrais enfin je vous montrais virtuellement on va dire mais c'est alors 10 c'est les formes clairement alors on voit l'année de ce côté sur les trois pierres année de ce côté sur les trois pierres on voit clairement qu'il y a un problème comme je disais du coup maintenant qu'il y a un peu plus de pierres s'il pousse par là tac on prend ces deux là je pense que c'est ce qu'il va faire il a pas trop le choix s'il pousse de ce côté on vient là s'il pousse là on vient là et on prend les trois pierres avant de venir et s'il pousse encore là du coup il aurait une, deux, trois, quatre libertés nous on vient ici il peut pas bloquer il peut pas aller là donc il prend la pierre et dans ce cas on met un Atari les trois pierres ici il capture on remet en Atari les trois pierres ici il joue là et on a une, deux, trois, quatre libertés comme lui mais on joue en premier il vient là on vient ici il retire une liberté on revient là il retire une deuxième et on fait Atari et il est capturé ok donc là il doit répondre à R18 il doit répondre à R18 il doit répondre à R18 s'il descend est-ce que R18 dans la séquence je bug oui ouais au R18 de quoi au R18 alors noir tac blanc noir blanc noir en fait s'il vient ici que je descends il va là je vais ici j'ai combien de libertés une, deux, trois lui il descend là du coup dans la séquence il y en a quoi une, deux, trois sauf que moi du coup je peux aller en N18 il n'en a plus que deux et moi j'aurai une, deux, trois donc trois d'un côté et trois de l'autre et lui que deux donc il ne peut pas il mourra en fait je ne sais pas si c'est clair comme ça mais je vais peut-être réter un peu vite je ne sais pas sur Youtube encore une fois pour ceux qui comme je la mettrai sûrement il y a le SGF il y aura le SGF de la partie en commentaire et le lien pour l'analyse de Aïe Sensei comme sur tous les autres vidéos normalement en tout cas depuis deux, trois mois et là typiquement il a ça se voyait que blanc cherchait un petit truc et il a d'abord attaqué et après il lit et ça c'est problématique surtout que dommage parce que c'était un joueur qui clairement ne jouait pas trop vite donc ça je pensais qu'Ipold l'aurait pris le temps tac 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 il vient ici je reviens là il vient ici je mets un attaï tac c'est à l'instant la séquence on parlait ça ne changerait parce que la liberté qui vient de me retirer ici j'en gagne une de plus parce que quand il vient là tout à l'heure il pouvait venir là directement alors que là il est obligé de revenir parce qu'il ne peut pas faire venir là et il serait en attaï donc ça revient au même et s'il vient là maintenant que je vais là il ne peut pas faire atterrir ici sinon il se met lui-même en auto-atterri je pense qu'il abandonne ou non il vient là on vient ici s'il vient là on vient là c'est non oh attendez il vient là il vient là oh magnifique je suis mort oh magnifique ah là là c'est trop bien joué de sa part franchement moi depuis tout à l'heure bah non ça ne marche pas et tout peut-être qu'elle a cette atari du coup je dois reculer une fois pour au moins avoir un oeil de ce côté ah c'est super bien joué de sa part je dois sûrement reculer peut-être que ça marche pour moi si je recule au lieu de capturer la pierre j'ai joué très vite du coup ah là 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 bien joué de sa part du coup je suis dans la merde parce que c'est énormément de points tout ça ah je suis magnifique comme séquence ouais mais si je fais au 19 ok je fais un oeil ici ah bah oui non oui oui au 19 ça va youtube oh là là au 19 oui oui bah oui oui non au 19 blanc noir capture blanc noir vient là blanc pareil mais du coup je peux pas le jouer je sais pas si je vais le jouer du coup sachant rien il descendait à 19 non ah oui non je peux pas moi tant mieux tant mieux tant mieux oui non oui il va en 19 non non mais oui il va et bien que de retournement bon on va attaquer ça mais ici il faut imaginer ce territoire deux fois plus gros pour noir donc si je gagne cette partie c'est un petit exploit je pense ça va être compliqué à venir par là d'abord alors automode a retenu un message pour la raison suivante race origine ethnique religion ça change rien il descendait n19 ah ça va pas what j'autorise son message du coup je répondais à ça tout à l'heure il devrait avoir été quiet non problème mais si je descends au O19 alors il va au N19 and there's not an attaille oh cet accent n'importe quoi ouais je sais pas pourquoi ton message a été bloqué françois l'avantage là c'est ça how to be the french plus la vidéo avance plus la partie avance plus je me dis est-ce que je veux vraiment mettre ça sur youtube raffarin yes et en même temps oui il faut la mettre sur youtube ça va attirer les gens on va se dire quel est cet excellent streamer ok il vient là marrant qu'il ait pas reprendu h3 du coup je peux rentrer dans ça on va y aller de toute façon je suis obligé d'être agressif je perds large je pense avec ça c'est tout bon qui met pas l'anglais tout bon voilà c'est trop vieux là ok le breton et hargneux c'est ça c'est un documentaire animalier on vient ici mais en vrai oui après attention il a ça en point il a que ça mais c'est pas mal on a pas de commis en plus et il a un mur c'est vraiment mauvais c'est mauvais on va venir par là il veut développer tout le centre d'accord ok on fait la forme de la table et on va couper ça tac il coupe atari tac et on revient là même si il met atari tac et qui vient là je peux faire atari il peut faire ça tac 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 il revient là on peut capturer la pierre je sais pas j'ai le temps de lire t15 ça marche pas si je viens en t15 il capture cette pierre et je peux pas aller là sinon je me mets moi en auto atari yes indeed de toute façon là c'est un peu les dernières tentatives mais oui noir il fait un truc incroyable ici c'est vraiment content mais bon c'est pas fameux noir blanc noir blanc noir atari ici on capture il remet en atari il revient là s'il protège on revient là ouais on gagne on gagne ce sémail j'ai l'impression à moins qu'il gagne des libertés par là d'abord tac tac c'est compliqué après ça fait pas mal de points ici si on prend protège il vient ici capture il remet atari on vient là il doit protéger on vient ici il doit jouer d'abord sur ses atari je pense tac tac il revient là ça va menace de prendre chaud tellement de choses c'est compliqué ah c'est retour dans la situation ici mais franchement c'est bien quand on perd comme ça en soi yes I knew en vrai je suis en mini deuil du groupe pour vous ah non mais c'est compliqué c'est très compliqué c'est quand même plus du tiers de mes pierres c'est dur pour ces pierres c'est vraiment très dur bon déjà on va prendre ça on n'a pas le choix ok et maintenant tac s'il vient là on peut venir là s'il vient là on vient là ça marche pas ça je suis revenu de ma douche tranquille et la bim meurtre en haut tout le monde arrive petit à petit et dit hey t'es mort oui 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 je suis mort j'avais pas vu alors il vient ici oh je suis aveugle je vais m'arrêter là sinon quand il se croit en R19 tu avais le coup en T18 ok je suis mort là aussi voilà je fais de la merde il m'a éclaté il m'a éclaté il m'a éclaté il m'a éclaté